Voici une tâche sans réponse préformulée. Combien de valeurs entières de x satisfont à cette double inéquation? Nous allons de suite décomposer cette double inéquation en deux inéquations simples que nous allons d'abord résoudre à part. La première inéquation mène de suite vers x²-20x est strictement plus petit que 0. Comme c'est une inéquation du deuxième degré, nous la résolvons par un tableau de signe. Les deux valeurs particulières c'est 0 et 20, donc là on met 0. Et comme l'inéquation est du deuxième degré, à l'extérieur des deux zéros, nous mettons le signe du coefficient de x², c'est-à-dire plus, et entre les deux zéros, le signe opposé, c'est-à-dire moins. Donc ce binôme est strictement négatif si et seulement si x se trouve strictement entre 0 et 20. Maintenant la deuxième inéquation. Celle-là mène de suite vers x²-20x plus 75 est strictement positif. Comme c'est une inéquation du deuxième degré, nous la résolvons par un tableau de signe. Les deux valeurs particulières étant 5 et 15, puisque leur somme c'est 20 et leur produit c'est 75. Donc voici ce tableau de signe. En 5 on met 0, en 15 on met 0, et comme ce trinôme est du deuxième degré, à l'extérieur de ces deux zéros, nous mettons le signe du coefficient de x², c'est-à-dire plus, et entre les deux zéros, le signe opposé. Il faut que ce trinôme soit strictement positif, donc c'est là et là, et c'est le cas si et seulement si x se trouve strictement à gauche de 5 ou strictement à droite de 15. Maintenant nous allons réunir les deux inéquations, nous allons réunir les deux résultats. Ici, il est écrit que x doit être strictement plus grand que 0, mais en même temps, x doit être strictement plus petit que 5, ce qui signifie que x se trouve strictement entre 0 et 5. Ici, il est écrit que x doit être strictement plus grand que 15, mais là, il est écrit qu'en même temps, x doit être strictement plus petit que 20. Donc, x doit se trouver strictement entre 15 et 20. Donc, les valeurs possibles, ce sont les valeurs qui se trouvent dans ces deux domaines verts. Et les valeurs doivent être entières. Donc, les nombres qui entrent en question, ce sont d'abord les entiers qui se trouvent strictement entre 0 et 5, c'est-à-dire 1, 2, 3 et 4, et ensuite tous les nombres entiers qui se trouvent strictement entre 15 et 20, c'est-à-dire 16, 17, 18 et 19. En tout, nous avons huit valeurs possibles, donc la réponse finale à la question qui est posée, c'est 8. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada